Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les prévisions, la projection 2024 par signe astrologique. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout ce qui permet de faire évoluer la chaîne. J'ai énormément de gratitude par rapport à tout ça. Merci vraiment du fond du cœur de me suivre. Je sais que certains me suivent depuis le début et ça me touche énormément. J'ai énormément de gratitude aussi pour avoir eu la chance de créer ces deux oracles qu'on va utiliser dans les tirages. Alors mille merci pour vos encouragements, pour votre soutien et pour toute l'évolution qu'a prise cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite évidemment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une bonne santé pour cette année qui arrive. Et surtout le fait de vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel, à ce qui vous anime, tout simplement. Pas forcément de grandes choses, mais vraiment d'être heureux dans votre quotidien. Je vous remercie pour tout. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance de 2024. On va aller voir ensemble les messages pour vous. On va déjà regarder d'où vous venez en 2023. Pour aller voir ensuite où vous allez sur 2024. On ira voir ce que vous voulez, aussi vos rêves. Quels sont vos rêves pour cette nouvelle année ? Quels sont vos désirs ? Et puis, on ira voir aussi les opportunités, la chance qui va se présenter à vous. Et les défis qui vont venir aussi, parce qu'il y a toujours un petit peu des deux. On ira voir aussi par domaine. Très bien. Il y a plein de choses à dire. Très intéressant votre tirage. Alors, on est parti. On va aller voir tout ça. Je vais recouvrir aussi avec du tarot. Alors déjà, dans 2023, on voit que ça n'a pas dû être simple. Parce que vous avez pu ressentir un sentiment d'abandon. D'être coincé dans une situation et de ne pas trouver de solution. C'est comme si vous aviez traversé l'année un petit peu, voyez, on cherchait la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a eu des épreuves, il y a eu des peurs, il y a eu un sentiment de poids. On a pu être coincé dans un lieu de vie, dans un travail, dans des responsabilités, dans des problématiques qu'on n'arrivait pas à démêler, dont on n'arrivait pas à se défaire, à se libérer. Donc, ça a pu être une année quand même qui vous a pas mal sollicité. Oui. Alors, ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Oui. C'est comme s'il y avait un cycle à terminer. Et que ici, cette année, finalement, 2023, elle vous avait permis de clôturer un chapitre. Mais ça n'a pas été simple. C'est comme... Donc, je pense que pour vous, il y avait quelque chose de très initiatique, de très formateur, quelque part. Mais par l'épreuve. De toute façon, on n'évolue jamais dans le coton. Et ça, c'est évident. C'est dans les moments comme ça où on prend conscience de tout ce dont on n'a plus besoin. On prend conscience de nos ressources. On prend conscience des personnes aussi sur lesquelles on peut véritablement compter. Et au contraire, des personnes qui étaient là que par intérêt, etc. Donc, une année quand même assez... assez challengeante. qui a pu être assez éprouvante même. Je vais autant le dire. C'est ce que je ressens. Mais en même temps, qui vous a appris aussi l'amour véritable. Qui vous a permis de prendre conscience vraiment de personnes de cœur sur qui vous pouvez compter. De personnes honnêtes. Qui vous a reconnecté, vous aussi, à votre sensibilité. C'est-à-dire à ce que vous aviez vraiment envie, à votre vulnérabilité, à qui vous étiez réellement. Ce que je ressens, c'est vraiment une année qui vous a permis de vous connaître complètement. Qui vous étiez, ce que vous voulez. Une année où, au travers des difficultés de la vie, finalement, vous en êtes sortis grandis. Moi, c'est ce que je ressens. Vous en sortez grandis. Et vous pouvez être fiers de ce parcours-là. Parce qu'on voit que vous êtes restés vous-même intègres. Et c'est quand même une année qui vous a aussi appris à mieux gérer aussi votre émotionnel. Avoir des réactions plus appropriées. On voit qu'il y avait une certaine forme de sagesse, en fait, que vous avez développée. Donc, une belle année quand même. Avec plein de belles choses qui ont été conscientisées. Et énormément de ressources. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez pu ressentir sur cette année qu'on arrivait comme à la fin de quelque chose. Donc, il y a des liens qui se sont défaits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, vous avez fait les choses bien. On sent que vous avez eu un rôle, peut-être... Un rôle important avec des décisions qui ont été importantes à prendre. Mais que vous l'avez fait vraiment de manière simple, utile. Peut-être un rôle de médiateur. Vous voyez, vous avez fait les choses bien. Vous êtes allé jusqu'au bout des choses. Vous avez peut-être même fait comme une sorte de bilan. Et on voit aussi que c'est une année qui peut-être vous a amené à vivre des événements challengeants parce que vous avez fait le choix de vous aimer. Vous avez fait le choix de vous libérer. Et d'aller jusqu'au bout de votre expérience. Donc ça, c'est très beau parce qu'on voit que vous avez pu aussi avoir envie de vivre votre chemin, de vivre votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous avez pu vous sentir parfois un peu seul parce que de la vie extérieure, ça n'était pas forcément compris ou ça a pu être critiqué. Mais là, on sent que vous avez aussi repris beaucoup de liberté, d'indépendance dans une situation. Vous avez repris quelque part votre pouvoir. Vous vous êtes véritablement écouté. Donc il y a pu y avoir des voyages, des départs, de la prise de distance, des choses auxquelles vous avez mis un terme. Choses ou relations. Ça peut être contractuel comme relationnel parce que... Mais vous avez fait les choses bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de très froid. On est quelque chose ici sur quelque chose de... C'est le mieux pour tous, en fait. Vous avez pris conscience aussi de ça. Que parfois, c'était bon aussi de prendre des décisions pour le bien de tous. Enfin, moi, je vous sens vraiment ici comme quelqu'un de très sage qui a grandi au travers de ses épreuves, qui a su faire les choix qui s'imposaient et qui a envie, besoin de penser à soi aujourd'hui et de vivre ses rêves, de vivre son projet. Alors en 2023... 2024, pardon. On est dans l'énergie ici de l'ombre. Alors là, on va vous inviter à travailler sur des blessures. On va vous inviter à vous libérer de tout ce qui peut venir comme des... des liens, des croyances, des peurs, une certaine forme d'emprise quelque part qui est encore présente. Donc on va aller jusqu'au bout, vous voyez, de ce processus que vous avez enclenché là. On va le continuer, en fait, sur 2024 pour aller encore plus loin, pour aller vraiment jusqu'au bout de sa guérison, jusqu'au bout de son évolution personnelle, vous voyez. Donc c'est une année qui va vous permettre de... Alors au travers de blessures, au travers de moments de solitude, au travers de thérapie peut-être, de remise en question, de faire encore davantage, de travailler sur soi et de se libérer encore, de ramener encore plus de lumière. Là, la leçon ça va être ça. Ça va être de reprendre les rênes aussi, de vous mettre peut-être en rébellion, en guerre contre quelque chose, de dire stop, de vraiment de vous aussi reconnecter à un désir profond. C'est comme si quelque chose allait se rallumer. Parfois, vous allez ressentir de la colère. Alors ça peut être aussi une colère que vous allez libérer, que vous allez comprendre. Mais je pense qu'il y a aussi l'idée ici d'une année qui va vous mettre face à, encore une fois, des avis contraires, à des défis, des challenges qui vont vous permettre de mettre en lumière votre volonté, votre souveraineté, votre autonomie, votre indépendance, de ne pas vous laisser faire, de reprendre vos forces et de vous libérer de tout ce qui est comme des chaînes, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. Alors, si je remets des cartes par-dessus, vous voyez une volonté d'indépendance ici. Il y a une volonté d'indépendance et de s'émanciper de quelque chose de conflictuel, effectivement. Là, on voit que vous allez avoir une année qui va vous permettre justement de vous détacher de la jalousie, de la concurrence, des critiques, de trouver votre place, d'avoir une sorte de victoire sur l'adversité. Donc peut-être qu'il y a un combat aussi que vous allez mener et que vous allez gagner. Ça peut être ça. Vous allez gagner en autonomie. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est comme si cette année allait vous permettre d'avoir une victoire aussi personnelle. Alors, dans votre projet, dans vos désirs, vous avez envie d'accélérer les choses. Vous avez envie que ça bouge. C'est comme si vous vous disiez cette année, c'est mon année. C'est l'année où je vais réussir. J'ai suffisamment attendu. Il y a quelque chose ici que j'ai envie de concrétiser. C'est maintenant et c'est pour moi. Par-dessus, vous voyez, on retrouve le diable. Donc on a la notion que vous allez effectivement vous libérer d'emprise, de lien, de peur, etc. Tout ce qui peut ressembler à des chaînes quelque part. Il n'y a plus de frein ici. Vous allez le surmonter. Mais le diable, c'est aussi une énergie de magnétisme, de désir, de passion. Donc on voit que vous allez être attiré par quelque chose ou par quelqu'un de manière très forte. Et vous allez avoir envie de manière irrésistible d'y succomber, de le réaliser. Donc c'est aussi de la richesse. C'est aussi une abondance. C'est une capacité à obtenir ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment une force aussi le diable parce qu'il vous amène cette capacité à réaliser ses rêves. D'un point de vue matériel et financier, c'est une excellente carte qui parle vraiment de réalisation personnelle. Donc on sent que c'est votre année. Alors là, le nid, il va nous parler de ce que vous désirez. On voit que vous avez envie de partager, de construire un foyer, de construire un couple, une relation, de vous sentir en sécurité. Que ce soit seul ou en lien avec une autre personne, vous voulez de la sécurité, vous voulez trouver le lieu où vous avez envie de vous poser, la personne avec laquelle vous avez envie de construire le travail dans lequel vous allez vous sentir épanoui, qui va vous permettre de bien vivre, etc. Vous voyez, vous cherchez vraiment la sécurité, le confort et l'abondance. Alors, si je remets une carte par-dessus, on a un deux de bâton. Il y a aussi la notion de famille. Donc, je pense que vous avez envie de trouver votre clan, votre famille, vous voyez, ce n'est pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi la famille de cœur. On a envie de trouver des personnes, de s'entourer de personnes qui nous ressemblent, avec qui on peut, voilà, co-créer quelque chose. Là, on a la notion de projet. Donc, je pense que vous avez aussi envie de faire des projets, de construire. ça rejoint ce que je vous disais avec le diable. On sent que vous êtes aussi dans l'idée qu'il y a quelque chose qui se prépare et vous avez ensuite envie de passer à l'étape supérieure. Donc ça, on le verra dans les mois qui viennent. Alors, ici, dans le défi, justement, c'est la sauge. C'est l'idée de faire du tri, de se libérer, de purifier son espace, de se régénérer. Donc, une année qui va vous permettre de couper des chaînes, de couper des liens, de vous libérer et de certaines peurs, de mettre un terme à certaines choses comme on l'avait vu, de faire votre place, de mettre de la nouveauté dans votre vie, d'entreprendre un nouveau départ, un nouveau voyage. Là, ce qui peut vous freiner, ce sont vos doutes, vos hésitations, la sensation parfois de prendre la mauvaise direction ou de faire le mauvais choix. Donc, il faudra garder confiance en vous, en votre objectif, au cap que vous vous êtes donné ici. C'est vraiment ça, c'est choisir une direction et s'y tenir. Ce ne sera pas forcément toujours facile pour vous de couper, de prendre des décisions. Il faudra se faire confiance et écouter son cœur. Alors, dans les bénédictions, justement, on a l'eau. Donc, on a l'amour, la guérison, les émotions. Donc, ça nous confirme une guérison émotionnelle, de l'amour, peut-être une réconciliation, une rencontre. En tout cas, voilà, dans la chance, dans les opportunités qui viennent à vous, c'est ça. C'est quelque chose de positif qui concerne l'amour, le soutien, la générosité, la compréhension, la réconciliation, la guérison peut-être émotionnelle, physique. Et, magnifique, vous avez un 4 de bâton. Donc, on retrouve une énergie ici de solidité, de stabilité. Donc, on construit un foyer, on construit un projet, on gagne une certaine forme d'étape, on fête quelque chose. Il y aura un événement très positif pour vous, une belle réussite personnelle, peut-être en amour, peut-être un projet de construction en lien avec le foyer, la maison, la famille. Ça peut être aussi une nouvelle étape ici dans votre domaine professionnel. En tout cas, on se félicite ici et on a déjà franchi un premier cap de sécurité, une certaine forme de stabilité. Donc, c'est très, très beau. On s'engage ici. Alors, on va aller voir justement dans les domaines, on va voir au niveau matériel, financier, le quotidien. Ok. Et dans le domaine relationnel. Ok. On va recouvrir. Alors, dans le domaine relationnel, eh bien, ce que je ressens, c'est qu'il y aura des événements qui vont venir vous challenger. on est ici dans l'idée qu'effectivement, il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide, à se faire aider parce qu'il peut y avoir des périodes plus ou moins où vous allez avoir envie de baisser les bras, où il y aura peut-être un sentiment de manque, de manque de moyens, de manque de soutien, de manque d'argent, de manque de clients, de manque de reconnaissance, des projets qui ne fonctionneront pas toujours plus ou moins. Et ces énergies-là, elles vont vous permettre d'aller chercher à l'extérieur peut-être des réponses, de vous associer. Elles vont vous permettre aussi de changer parfois certaines choses. Vous voyez, c'est des réajustements. Ce sont les échecs qui permettent de rebondir. Là, il y a comme l'idée de réajuster quelque chose. Je pense que, aussi, si vous êtes déjà dans cette énergie-là ou vous êtes insatisfait de votre situation financière, ou matériel, professionnel, eh bien, on vous dit que vous allez voir l'éclaircie au bout du tunnel quelque part et que les choses vont s'arranger dans le sens où vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez obtenir du soutien et vous allez sortir de cette énergie de manque. C'est-à-dire, vous allez aussi reprendre confiance en vous et vous allez vous donner les moyens de rebondir après une situation où vous avez eu cette sensation d'être dépouillé, d'être à terre, de repartir à zéro. D'ailleurs, pour certains, on peut avoir ça. On peut avoir cette idée de repartir à zéro sur un nouveau chemin avec force et courage. Au niveau personnel, on a de la communication, on a des nouvelles, on a des engagements, des documents. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez, au niveau relationnel et amoureux, personnel, signer des papiers, vous engager, vous marier, acheter une maison ensemble, fonder une famille, voyager, aussi beaucoup communiquer. Donc, on voit qu'il y a la communication qui sera importante. Vous pouvez aussi avoir le retour d'une personne puisqu'on avait cette énergie de réconciliation. Donc, ça peut être aussi un retour de communication. Et on a la sécurité de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est un petit peu l'énergie de la maman qui prend soin de son foyer, qui prend soin d'elle. Donc là, ça nous parle de confort et de sécurité. Donc, un engagement, une relation, un lieu, peut-être de vie, une situation, en tout cas, personnelle qui vous apporte stabilité, confort, abondance et l'idée de soutien. L'idée de soutien. Donc, il y a quelque chose ici qui se pérennise aussi. Alors, on va aller voir ce que nous dit le witchy pour vous, le conseil pour vous les vierges, le conseil du witchy pour cette année. Les poissons. Les poissons, c'est sache saisir ta chance. De l'abondance, il y en a et surtout, il y en a aussi pour toi. C'est comme si les poissons vous disaient tu as pu ressentir que tu étais déconnecté en fait de la chance, de l'abondance, comme si les portes étaient fermées et là, les portes, elles vont s'ouvrir. Donc, de la chance, de l'aide, du soutien, il y en a. Des opportunités, il y en a aussi. Donc, il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a quelque chose à saisir et on vous invite vraiment à aller saisir ça, saisir votre chance et l'opportunité à croire en vous. Parce que là, c'est une énergie vraiment d'abondance pour vous qui revient. Alors, on prend une petite carte conseil pour terminer et vous avez lit un livre. Il y a l'idée de se former, d'apprendre, de faire des démarches, de développer vos compétences, vos connaissances, d'être curieux quelque part, d'aller chercher l'information. Donc, voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.